on se donne deux trois minutes parce que les gens sont encore connectés d'accord bon 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 confrères, permettez-moi de vous présenter le cours d'aujourd'hui portant sur le syndrome coroner aigu sans sus décalage du segment ST. Nous allons établir ce cours en se basant sur les principales recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2020 sur le syndrome coroner aigu sans sus décalage du segment ST. Pour cela, nous allons établir le plan suivant, commençons par une introduction et un bref rappel physiopathologique, passant à l'algorithme diagnostique, puis à la stratification de risque, et enfin à la stratégie thérapeutique. Le NSTMI représente la présentation la plus fréquente des syndromes coroner aigu, qui peut être une complication thrombotique de l'atérosclérose coroner par rupture ou érosion de la plaque d'athérable. Il s'agit d'une urgence médicale, car il y a un risque d'évolution sans faire l'infarctur de myocard et le décès. Dans ce sens, la Société européenne de cardiologie en 2020 a proposé de nouvelles recommandations dont sa prise en charge d'adronstique et également thérapeutique. La cascade physiopathologique de l'atérosclérose commence par la survenue de micro-prolésions de l'endothélium d'origine mécanique, toxique ou immunologique, responsable d'une dysfonction endothéliale, faisant une aggravation de la base de construction et une agrégation plaquette. Par la suite, il y aura une augmentation de la perméabilité endothéliale, du LDL, une oxydation du ETL et son accumulation au niveau de l'intiment, qui va induire le recrutement des monocytes circulants et leur transformation en macrophages, puis en cellules spumeuses, avec en parallèle une réaction inflammatoire chronique au niveau de la plaque par l'intermédiaire des cytokines pro-inflammatoires et une sécrétion de métalloprothéales, responsable de la dégradation des fibres de la matrice extracellulaire et donc une fragilisation aux ruptures de plaque. Sous l'effet des cytokines et les facteurs de croissance sécrétés par les cellules spumeuses et l'endothélium, les cellules musculaires lisses vont migrer de la média vers l'intiment, proliférer et sécrétés du collagène et de matrice extracellulaire qui va former la chape fibreuse de la plaque. Les lipides initialement intracellulaires vont également s'accumuler dans le milieu extracellulaire pour former un noyau lipidique au centre athéromateux qui regroupent également des cellules spumeuses autour d'un noyau central nécrotique. L'évolution de la plaque d'athérosclérose est lentement progressive. Elle débute à un âge jeune et s'étale sur plusieurs années. Cependant, l'évolution peut être marquée par la survenue d'événements aigus. On peut distinguer deux tubes d'évolution. La première, le syndrome coroner chronique et plaque stable, plus ancien, plus riche en fibres musculaires est pauvre en église en lipidique qui va croître et réduire progressivement la lumière artérielle pour devenir symptomatique quand la stélose représente au moins 70 % de la lumière artérielle. Cette évolution chronique laisse le temps à une circulation collatérale de suppléance de se développer. Si cette circulation collatérale est insuffisante pour assurer les besoins du myocarde en oxygène, les symptômes apparaissent, généralement un engordeffort ou une dysfonction ventriculaire. Et la deuxième, le syndrome coroner aigu et plaque instable ou vulnérable, ce sont des plaques plus jeunes, plus riches en lipides, non nécessairement stélosantes qui peuvent brutalement se rompre ou susserrer à l'occasion par exemple d'une variation tensionnelle, d'un stimulus vasoconstricteur ou d'un épisode inflammatoire. La rupture de la plaque va exposer le noyau central riche en lipides hautement thrombogènes de la plaque latérone aux plaquettes circulantes et déclencher la cascade des moustaches et de coagulation, entraînant la formation d'un thrombus et peut occlure la lumière vasculaire, soit partiellement ennemi, soit complètement esthérée. Ces nouvelles recommandations sont le fruit de plusieurs études menées pour répondre aux faiblesses des recommandations précédentes publiées en 2015. Plusieurs recommandations ont été retenues ou leur validité a été renforcée. Comme exemple, le recours au de la maladie coronaire et le sujet électropologie normale passait d'une classe 2 à une classe 1. Cependant, de nouvelles recommandations sont apparues concernant le diagnostic optimal, la stratification de risque et le traitement des patients qui présentent un syndrome coronaire aigu estément. Passons maintenant à l'algorithme diagnostique. L'algorithme diagnostique du syndrome coroner aigu passe obligatoirement par une évaluation clinique de la douleur thoracique, l'étude ECG et les modifications électriques et de la cinétique des troponines, notamment les ultrasensibles. Il est recommandé de baser le diagnostic et la stratification initiale de risques ischémiques et hémorragiques à court terme sur une combinaison des antécédents, des symptômes, des signes vitaux, des autres éléments de l'examen clinique, de l'ECG et des résultats biologiques. Il est recommandé d'obtenir un ECG-12 dérivation dans les 10 minutes après le premier contact médical et doit être interprété par une personne expérimentée. Il est recommandé de refaire un ECG-12 dérivation en cas de diagnostic incertain ou en cas de récurrence de symptômes. Les dérivations droites et postérieures sont recommandées sur l'ischémie en cours et suspectée quand les autres dérivations sont non-compliantes. Il est recommandé de mesurer les troponines ultrasensibles dans les 60 minutes. L'algorithme de dosage troponines US de l'ESCA H0H1 est recommandé quand il est disponible. Un troisième dosage après trois heures quand l'algorithme H0H1 n'est pas concluant et quand l'état clinique est invocateur d'un syndrome coroner aigu. En alternatif à l'algorithme H0H1, un algorithme H0H2 est recommandé quand il est disponible et l'algorithme H0H3 a été dégradé en deux heures lorsque les autres algorithmes ne sont pas disponibles. Chez les populations chez qui on suspecte un IDM, après avoir stratifié le risque initial ou éliminé l'anesthémie, un prélèvement est effectué à H0. Si les troponines sont très basses et la douleur évolue depuis plus que trois heures, le diagnostic doit être reconsidéré et si elles sont très élevées, le diagnostic de l'anesthémie est retenu et le malade est hospitalisé pour prise en charge. Dans les autres cas où les résultats à une heure et non concluant, un deuxième prélèvement est réalisé. Si les troponines sont basses ou l'augmentation de ces dernières n'est pas significative, le diagnostic du anesthémie est éliminé. Par contre, si elles sont élevées, le malade est hospitalisée avec monitoring et stratégie invasive précoce. Dans les cas où les troponines ne permettent pas de conclure, un troisième dosage de troponines peut être réalisé avec une ETT pour retenir le diagnostic. Les taux de troponines ainsi que le série d'augmentation sont définis par l'ESC pour les différentes techniques utilisées pour le dosage de troponines US. Pour des fins diagnostiques, il n'est pas recommandé de doser en routine d'autres biomarqueurs comme la copeptine, en plus de troponines. Chez les patients sans récidive de douleur thoracique avec des résultats ECG normaux et des taux normaux de troponines cardiaques, mais toujours avec un syndrome coroner aigu suspecté, un test déformant invasif, de préférence avec imagerie pour l'ischémie inductive ou coroscanère est recommandé avant de décider d'une approche invasive. Le coroscanère est recommandé comme alternatif à la coronerographie pour exclure le syndrome coroner aigu lorsqu'il existe une probabilité faible à intermédiaire de coroneropathie et lorsque la troponine cardiaque et le séjour sont normaux ou non concrets. À propos des diagnostics différentiels, ils sont nombreux. En effet, plusieurs situations pathologiques s'accompagnent d'une augmentation de la troponine sans relation avec un syndrome coroner aigu. À titre d'exemple, l'embolie pulmonaire, la myocardite, la péricardite ou un épisode d'insuffisance cardiaque. D'autres situations peuvent mimer un syndrome coroner aigu de par la douleur pseudo-angineuse ou la présence d'anomalies électriques pouvant évoquer des troubles ischémiques. Parmi les patients non sélectionnés se présentant pour une douleur thoracique aiguë dans un service d'urgence, la prévalence des diverses maladies est la suivante. Le syndrome coroner aigu ST plus 5 à 10 %, NST 15 à 20 %, encore instable 10 %, autre maladie cardiaque 15 %, maladie non cardiaque 50 %. Une échocardiographie doit être réalisée en urgence chez tous les patients présentant une instabilité hémodynamique d'origine cardiaque suspecte. Par le biais de l'ischémie, le syndrome coroner aigu peut se compliquer de troubles de rythme pouvant menacer le pronostic vital. Pour cela, le monitorage du rythme chez les patients présentant une instémie a été renforcé passant d'une recommandation classe 2A à une classe 1. Une surveillance continue du rythme est recommandée jusqu'à ce que le diagnostic de l'instémie soit établi ou écarté. Il est recommandé d'admettre les patients NSTM dans une unité surveillée. Une surveillance du rythme jusqu'à 24 heures ou jusqu'à l'angioplastie est recommandée chez les patients NSTM à faible risque d'arythmie. Une surveillance du rythme supérieur à 24 heures est recommandée chez les patients NSTM présentant un risque accru d'arythmie cardiaque. En l'absence de signes ou de symptômes d'ischémie en cours, une surveillance du rythme dans l'angle instable peut être envisagée chez les patients sélectionnés. Par exemple, une suspicion de spasme coronarien ou symptômes associés évocateurs d'événements arrhythmiques. En ce qui concerne la stratification du risque, après avoir fait le diagnostic du syndrome coronar aigu estément sur la base de l'ECG électroponine, tout en monitorant les patients selon les recommandations respectives, la stratification du risque est recommandée. Le score de GRACE devrait être utilisé pour estimer le pronostic passant d'une classe A à une classe 2A, une nouvelle recommandation de classe 2A pour obtenir des informations sur le pronostic et la mesure du BNP et NT pro-BNP. Cela en ce qui concerne le risque ischémique. La stratification du risque ischémique hémorragique est une étape importante permettant de guider la stratégie thérapeutique invasive de revascularisation aux conservatrices. La stratification du risque ischémique permet de classer les patients en trois catégories à très haut risque, à haut risque et à bas risque. Les critères de très haut risque sont l'instabilité hémodynamique au choc cardiogénique, douleur thoracique persistante ou récidivante, réfractaire au traitement médical, arrêtement menaçant ou le pronostic vital, complication mécanique de l'ITM, une insuffisance cardiaque aigu en relation avec le syndrome coronaire aigu, un sous-décalage du segment ST supérieur à un millimètre dans six dérivations plus un sous-décalage du segment ST en AVR et ou en VR. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il y a un problème ? On n'entend plus Alain. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend, madame, mais la connexion paraît coupée. Je pense qu'il y a un souci de connexion chez le docteur. Est-ce que vous m'entendez ? Je m'excuse, madame, il y a un problème technique. Je vais repartager. Je vais repartager. En ce qui concerne le risque hémorragique, les nouvelles recommandations ont mis le point sur un nouveau score qui est l'ARCHBR avec risque majeur représenté par l'utilisation prévue au long terme d'anticoagulation orale, saignement spontané nécessitant une hospitalisation et une transfusion au cours des six derniers mois ou à tout moment en cas de récidive, saignement spontané nécessitant une hospitalisation et une transfusion au cours des 12 derniers mois ne répondant pas aux critères principaux, une thrombocytopénie modérée ou sévère, une diathèse hémorragique chronique, cirrhose hépatique avec hypertension portale, une hypertension malignité active au cours des 12 derniers mois, antécédent d'hémorragie intracrânienne spontanée, antécédent d'hémorragie intracrânienne traumatique au cours des 12 derniers mois. Arrivons maintenant au chapitre traitement. Le traitement antithrombotique est obligatoire chez les patients avec syndrome coronaire aigu et stémoins avec ou sans gestion invasive. Son choix, son dosage et sa durée dépendent de plusieurs facteurs, notamment les caractéristiques du patient, la présentation clinique du syndrome coronaire chronique ou syndrome coronaire aigu, les comorbidités, la communication et les aspects procéduraux, tout en en compte de la balance entre les risques ischémiques hémorragiques. Sur la base des preuves disponibles, il n'est pas recommandé d'administrer un pré-traitement de routine avec un inhibiteur des récepteurs PDY12 chez les patients en esthémies chez qui l'anatomie coronarienne n'est pas connue et une prise en charge invasive précoce est prévue. Par contre, pour les patients avec un retard de prise en charge invasive, un pré-traitement par un inhibiteur des récepteurs PDY12 peut être envisagé dans certains cas et en fonction du risque hémorragique du patient. Ces recommandations font suite au résultat d'une étude publiée dans le New England Journal of Medicine incluant 433 patients atteints de syndrome coronarien aigu et stémoins et d'une troponie positive qui devait subir une coronarographie dans les 2 à 48 heures. Les patients ont été randomisés pour recevoir du Prasugrel, une dose de charge de 30 mg avant l'ongiographie, groupe de pré-traitement où ils ont reçu un placebo, le groupe de contrôle. Lorsque l'ICP était indiqué, 30 mg supplémentaires de Prasugrel ont été administrés dans le groupe de pré-traitement au moment de l'ICP et 60 mg de Prasugrel ont été administrés dans le groupe témoin. Cette étude a démontré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes concernant la survenue d'événements ischémiques, alors que le groupe pré-traitement avait présenté une augmentation significative de survenue d'accidents hémorragiques. En conclusion, parmi les patients atteints de syndrome coronarien aigu et stémoins qui devaient subir un cathétérisme, le pré-traitement avec le Prasugrel n'a pas réduit le taux des événements ischémiques jusqu'à 30 jours, mais augmentation du taux de complications hémorragiques majeures. La stratégie thérapeutique a connu quelques modifications par rapport aux anciennes recommandations, mais dépend toujours de la stratification initiale du risque qui permet de classer les malades en trois niveaux de risque très élevés, élevés et faibles. Alors, le risque très élevé inclut les patients avec instabilité hémodynamique ou un choc cardiogénique, une arrhythmie sévère, des complications mécaniques de l'infarctus et l'insuffisance cardiaque aiguë. La nouveauté dans ces recommandations, c'est l'inclusion des patients avec un sous-décalage des segments de V1 à V6 de 1 mm avec sous-décalage de l'AVR et ou V1 et qui nécessite une prise en charge invasive de moins de deux heures. Par contre, une ongiographie retardée de moins de 24 heures, par opposition à une ongiographie immédiate, doit être envisagée. Chez les patients stables hémodynamiquement, c'est l'innovation du segment ST, réanimé avec succès après un arrêt cardiaque extra-hospitalier. Notons que le sous-décalage transitoire est passé de très haut risque à haut risque. Et enfin, une stratégie invasive sélective après test d'ischémie appropriée ou détection de la maladie du coronaire obstructif par cours au scanner est recommandée chez les patients considérés à faible risque. Quelle que soit la stratégie adoptée, il est recommandé de baser la modalité de revascularisation sur l'état clinique et les comorbidités du patient, ainsi que la complexité angiographique des lesions selon le score de syntaxe. Cependant, la décision de l'ICP immédiatre de la sténose coupable ne nécessite pas une consultation de l'AIRTIM. Une revascularisation complète doit être envisagée chez les patients et n'estimés sans un choc cardiogénique avec une atteinte plurotranculaire. Et bien sûr, la FFR peut être utilisée pendant le geste percutané pour guider la revascularisation de lésions autre que la lésion coupable. Pour l'évaluation du risque chirurgical, il est recommandé de calculer le score STS pour évaluer la mortalité hospitalière et en 30 jours, ainsi que la morbidité hospitalière après chirurgie de pontage. Le calcul du score Euroscore 2 peut être envisagé pour évaluer la mortalité hospitalière après chirurgie de pontage et pour l'évaluation de la complexité de la coronaropatie. Chez les patients ayant une atteinte du tronc gauche ou une atteinte plurotranculaire, il est recommandé de calculer le score de syntaxe afin d'évaluer la complexité anatomique de la coronaropatie et le risque allant en termes de décès et de morbidité après ICP. Le choix entre angioplastie et chirurgie de pontage chez les patients coronariens dépend de l'état du patient, ses comorbidités, notamment le diabète, sa fraction d'éjection, son score syntaxe, son anatomique liné, coronaire et aortie. Après un geste de revascularisation par stentine, la double anti-agrégation plaquetaire avec un inhibiteur-récepteur P2Y12 en plus de l'aspirine est recommandée pour 12 mois, sauf s'il existe des contre-indications tels qu'un risque hémorragique élevé. Une double anti-agrégation plaquetaire à long terme, au-delà de 12 mois, doit être envisagée chez les patients à haut risque d'événements ischémiques et sans risque accru d'hémorragie majeur ou potentiellement mortelle. La durée de la double anti-agrégation plaquetaire dépend directement du risque hémorragique du malade, ainsi que cette durée peut être raccourcée ou prolongée au cas par cas. Chez les patients présents dans un risque hémorragique très élevé, défini comme un épisode hémorragique au cours du dernier mois, ou chirurgie prévue non reportable dans un proche avenir, un mois d'aspirine et de clopidograines doit être pris en considération, suivi d'une monothérapie par clopidograines. Chez les patients traités par STEN qui présentent un risque hémorragique élevé avec un PRECISE DAPT supérieur à 25 ou critère ARC-HBR, rempli déjà suscité, arrêt traitement par inhibiteur des récepteurs PDY12 après trois mois doit être envisagée, puis suivi d'une monothérapie par aspirine. Pour le cas de figure des patients à faible risque ischémique et hémorragique, une double anti-agrégation plaquetaire à base d'aspirine et ticagrelo est recommandée pendant trois mois. Pour les patients qui sont toujours à bas risque hémorragique, mais à haut risque ischémique, il faut prolonger la double anti-agrégation plaquetaire ARC-HBR. Le tableau suivant résume les différents critères qui définit ce groupe de malades qui ont un risque ischémique élevé ou modéré pour décider de la prolongation de la durée de la double anti-agrégation plaquetaire. Chez ce groupe, la double anti-agrégation plaquetaire à long terme doit être envisagée chez les patients à haut risque d'événement ischémique et sans risque hémorragique élevé et peut être envisagée chez les patients avec un risque ischémique modéré. Une autre attitude proposée en classe 2B, chez les patients à haut risque ischémique et qui sont à faible risque hémorragique, une combinaison de la double anti-agrégation plaquetaire avec du rivaroxyabon faible, dose à 2,5 mg, deux fois par jour pendant un an après avoir éliminé un AVC. Chez les patients qui ont une indication formelle à l'anticrégulation, la trithérapie à base de la double anti-agrégation plaquetaire avec un anticoagulant de préférence à Nauté est recommandée pendant une semaine sans tenir compte du risque hémorragique et ischémique du malade. Au-delà de la première semaine, la stratégie standard repose sur une bithérapie à base d'un anticoagulant et un anti-agrégant jusqu'à 12e mois. Chez les patients à haut risque hémorragique, la durée de la bithérapie est raccourcie à 6 mois, tandis que chez les malades à haut risque ischémique, la durée de la trithérapie est prolongée jusqu'à un mois. Dans tous les cas, l'anticrégulant est prescrit seul au-delà de 12 mois, avec préférence à Nauté, vu leur efficacité similaire aux AVC, avec moins d'effets indésirables hémorragiques. À propos du traitement médical à la sortie, en plus des anti-agrégants plaquetaire et le traitement de prévention secondaire, de traitement de prévention secondaire, il doit comprendre des statines introduites de manière systématique, des J0 chez tous patients coronariens, quelques 60 taux de cholestérol avec un objectif LTL inférieur à 0,55. Des bêtas bloquants, des IEC qui doivent être introduits précozament dans les 24 premières heures. En cas d'intolérance aux IEC, possibilité de le remplacer par un NARADO, inhibiteur de la pompe à protéines, recommandé de manière systématique chez les patients sous double anti-agrégation plaquetaire, préférez la pompe à prazole ou le rapiprazole, qui ont moins d'interférences médicamenteuses que l'oméprazole et les oméprazole. Antagoniste de l'altostérone indiquée chez des patients stables, présentant une dysfonction ventriculaire gauche, traction d'éjection à 40 % et des signes cliniques d'insuffisance cardiaque en complément des traitements standards, incluant les bêtas bloquants. Les diurétiques de l'ancisse incongestifs, les mesures hygiéniques d'éthique et enfin la réadaptation cardiaque. La dissection spontanée de l'artère coronaire est définie comme une séparation non-athérosclérose, non-traumatique ou iatrogène des tuniques artérielles coronaires secondaires à une humoragie vasovasorome ou déchirure intimale qui crée une fausse lumière, une compression coronaire et ischémie myocardique en aval. Ceci représente jusqu'à 4 % de tous les syndromes coronaires aigus, surtout chez les femmes pendant la grossesse. Les recommandations sont codifiées à la prise en charge des dissections spontanées de l'artère coronaire, dont le cadre des syndromes coronaires aigus sont estimés. L'ongiographie couplée aux techniques imageries intravasculaires permet de diagnostiquer, classer et d'évaluer le retentissement des dissections spontanées de l'artère coronaire. Ainsi, une dissection obstructive avec diminution de flux en aval doit bénéficier d'une revascularisation par angioplastie ou pontage en fonction des caractéristiques de la lésion et du malade. Les lésions non-obstructives et les lésions obstructives sans retentissement doivent faire objet d'un traitement médical dans l'attente d'une régression spontanée. L'évolution chez les malades porteurs de ces lésions dépend de la sévérité anatomique et la persistance ou la récurrence des signes ischémiques. Les recommandations ont standardisé la présence charge de MINOKA en insistant sur le rôle essentiel de l'IRM cardiaque dans le diagnostic de ces derniers. L'étude de rehaussement tardive du cadeau d'union permet de différencier les lésions non-ischémiques de soit à un takotsubo ou une autre myopathie des lésions ischémiques qui peuvent être secondées à un vrai IDM ou à une MINOKA. À côté de l'IRM, l'arsenal diagnostique comprend les techniques d'imagerie intravasculaire et les tests fonctionnels qui sont de réalisation très lourde et mais de complications. Concernant quelques populations particulières, une coronarographie en urgence est recommandée chez les personnes qui ont un syndrome coronaire aigu est témoin compliqué d'un choc cardiogénique. Une ICP de la liaison coupable en urgence est recommandée chez les personnes qui ont un syndrome coronaire aigu est témoin compliqué d'un choc cardiogénique si l'anatomie coronaire la permet. Une intervention chirurgicale de montage coronaire en urgence est recommandée chez les personnes qui ont un syndrome coronaire aigu est témoin compliqué d'un choc cardiogénique si l'anatomie coronaire ne permet pas une ICP. Il est recommandé de réaliser une échographie en urgence pour évaluer la fonction du VG, la fonction valvulaire et exclure une complication mécanique. En cas d'instabilité hémodynamique, une réparation chirurgicale ou percutanée d'une complication mécanique du syndrome coronaire aigu est recommandée, comme décidée par l'équipe Heertschim. Il est recommandé de rechercher un diabète chez tous les patients qui ont un syndrome coronaire aigu est témoin et de surveiller la glycémie fréquemment chez les patients qui ont un diabète connu ou une hyperglycémie à l'entrée. L'évitement des hypoglycémies est recommandé. Un traitement hypoglycémie doit être envisagé chez les patients qui ont un syndrome coronaire aigu est témoin et une glycémie supérieure à 10 millimoles par litre avec une cible adaptée aux comorbidités. Pour la néphropathie chronique, il est recommandé d'utiliser les mêmes stratégies diagnostiques et thérapeutiques chez les patients qui ont une néphropathie chronique. Un ajustement des doses peut être nécessaire que chez les patients qui ont une fonction rénale normale. Il est recommandé d'évaluer la fonction rénale par le DFG chez tous les patients. L'usage de produits de contraste hypo- ou iso-osmolaires est recommandé pour les stratégies invasives. Il est recommandé d'utiliser les mêmes stratégies diagnostiques chez les patients plus âgés que chez les patients plus jeunes. Il est recommandé d'utiliser les mêmes stratégies interventionnelles chez les patients plus âgés que les patients plus jeunes. Le choix du médicament antithrombotique de son dosage et les mesures de prévention secondaire doivent être adaptées à la fonction rénale et aux contre-indications. L'algorithme rapide de roll-in et roll-out est recommandé d'utiliser l'algorithme H0H1 ou l'algorithme H0H2 en conjonction avec les résultats cliniques et du CG pour améliorer la sensibilité et la valeur prédictive du troponier. Évaluation de risque ischémique. Le score de risque GRACE reste supérieur à l'évaluation subjective de médecins pour la survenue d'un décès ou d'un infarctus de myocard. Les BNP peuvent fournir des informations pronostiques supplémentaires et peuvent aider à la stratification des risques. Évaluation de risque hémorragique. L'ARCHBR est une approche pragmatique qui comprend les essais les plus récents réalisés chez des patients HBR. Le score PRECISE d'APT peut être utilisé pour guider et éclairer la prise de décision sur la durée de la double enceagrégation plaquettaire avec une valeur prédictive modeste de saignement majeur. Un pré-traitement avec un inhibiteur de récepteurs PDY2 chez les patients en STMI, chez qui l'anatomie coronarienne n'est pas connue et une prise en charge invasive précoce et prévue, n'est pas recommandée compte tenu du manque de bénéfices établis. Cependant, elle peut être envisagée dans certains cas et en fonction du risque hémorragique du patient. L'infarctus du myocarde avec artère coronaire non obstructif minocant intègre un groupe hétérogène de causes sous-jacentes pouvant indiquer à la fois des pathologies coronaires et non-coronaires. L'imagerie par résonance magnétique cardiaque est l'un des principaux outils du diagnostic. Le diagnostic de la dissection spontanée de l'artère coronaire repose essentiellement sur l'imagerie intracoronaire. Je vous remercie. Merci, docteur Ala, pour ta présentation. Donc, la parole est à l'audience si vous avez des questions. Tout est clair, tout est simple. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, madame. C'est docteur Kalmouchi. Donc, je remercie docteur Ala pour sa présentation. Cependant, j'ai une question. Donc, devant une situation où le patient, il est déjà stinté et qui représente une douleur typique avec, bien sûr, des modifications électriques, des tropes polines élevées et en cas d'impossibilité de réaliser la coro dans les premières 24 heures. Donc, est-ce que c'est recommandé toujours de… est-ce qu'on peut donner un pré-traitement par les inhibiteurs de P2Y12 systématiquement ou pas? Merci. Merci, docteur Kalmouchi, pour ta question. Oui, on peut donner un pré-traitement par inhibiteur P2Y12 en cas d'absence de coro dans les 24 heures, mais tout en compte du risque hémorragique du patient. La question est en fait, est-ce que tu vas le reprendre dans l'immédiat pour une coronarographie ou pas? Parce que ça saigne. C'est ça la question, c'est ça? Effectivement, oui. Donc, si tu vas le prendre rapidement pour ta salle de cathé, non, tu fais… tu vois la salle de cathé et puis après, tu lui donnes. Oui, madame, si on n'a pas une courbe, il n'y a pas de possibilité de faire une courbe dans les 24 heures, oui, on doit donner un pré-traitement par inhibiteur de P2Y12. Excusez-moi, madame. Oui, vas-y, justement, j'allais te dire, vas-y, tu parles. Bonsoir tout le monde. C'est une très bonne question, docteur Kalmouchi. En fait, les nouvelles recommandations parlent de ne pas donner de pré-traitement en cas d'une syndrome coroner aiguë sans se décalage du segment ST. Mais les nouvelles études sont faites avec le Prasugrel et le Chikagrelor. Et les anciennes études sont faites avec le Clopidogrel. Il y avait un bénéfice du Clopidogrel en pré-traitement. Alors maintenant, dans notre pratique quotidienne, comme tu l'as dit, le Clopidogrel, c'est qu'on utilise plus le Clopidogrel. Donc, il faut donner, je pense, le Clopidogrel. Généralement, les patients peuvent passer 48 heures, 72 heures avant de faire la coronerographie. Alors, à mon avis, il faut donner le pré-traitement par le Clopidogrel le temps de faire une coronerographie. Bien sûr, en éliminant les contre-indications. En éliminant les diagnostics différentiels comme la dissection aortique et essentiellement la dissection aortique où le traitement antithrombotique peut agraver les lésions. Mais dans notre pratique quotidienne, à mon avis, il faut garder l'utilisation du Clopidogrel en pré-traitement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'effectivement, il est moins hémorragique que le Ticagrelor. Donc, évitez par contre le Brilix si vous allez faire tout de suite la coronerographie. Mais le Clopidogrel, c'est ce qu'on utilise le plus fréquemment. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Une autre question pour Alain. Je pense qu'on a perdu une toute petite partie de la présentation. Juste par rapport à l'évaluation du risque ischémique, comment on fait pour sélectionner les patients à très haut risque ischémique ? Alain, est-ce que tu es avec nous ? Oui, professeur. Je crois que c'était avant ça, non ? Bon, on t'a perdu. Ma question est, quand on parle de prolonger la double anti-agrégation plaquettaire chez les patients à très haut risque ischémique, comment on sait sélectionner ces patients à très haut risque ischémique ? Comment on les identifie en pratique ? Oui, on a des critères de très haut risque et de haut risque. Donc, les critères de très haut risque, c'est les patients à très haut risque. Excuse-moi, Alain. Au fait, ça, c'est pour la probabilité initiale. C'est pour la stratification initiale. Mais après, pour la double anti-agrégation plaquettaire, est-ce qu'on va la garder plus d'un an chez quel type de patient ? Est-ce que c'est les patients qui ont, par exemple, chez qui on a posé un stint au niveau du tronc commun ou des patients qui ont des entrées classifiées, si on a posé plus de stint ? Il y a des patients qui ont des critères du risque ischémique pour prolonger le traitement antithrombotique après 12 mois. Ce sont des facteurs qui augmentent le risque ischémique, notamment le diabète, les antécédents d'IDM récidivants, une coronaropathie pluritranculaire et des aspects techniques, au moins trois stintes implantées, trois les ont traité, des antécédents de revascularisation complexe et des antécédents de thrombus du stint par traitement anti-plaquette. Mais en général, il faut personnaliser la prise en charge des patients pour décider de la durée du traitement. Très bien, merci. Merci Anne. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres ajouts ? Si vous avez des choses à ajouter. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Il faut se présenter. Je tiens à remercier le docteur Alak pour la qualité de sa présentation. J'ai une petite question en ce qui concerne le score ARCHBR. Quand on peut en dire qu'on a un haut risque hémorragique ? Merci, docteur Ihsan. Bon, pour le risque hémorragique, selon le tableau du score ARCHBR, on parle de haut risque hémorragique si on a un critère majeur ou de critère mineur. D'accord, je vous remercie. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est docteur Hatim Hajar, résident de première année. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier docteur Alak pour sa belle présentation. S'il vous plaît, j'ai eu toute une petite question. Tout en sachant que les troponines jouent un rôle dans le diagnostic et le pronostic des syndromes coronaires aigus, je veux juste un petit détail sur comment on peut relier le pronostic des syndromes coronaires aigus au taux des troponines. Et est-ce qu'on doit refaire le dosage des troponines à la sortie ou bien le tout premier dosage, il suffit? En ce qui concerne juste le pronostic, et non pas le diagnostic. Merci, Hajar. Donc, si on a des troponines qui sont élevées avec des BNP et des pro-NTBNP qui sont très élevées, on peut expliquer ça par la présence d'un stress myocardique sans qu'il y ait de l'écrose. Mais en général, les BNP pro-NTBNP n'entrent pas dans le diagnostic, ils rapportent un élément sur le pronostic. Et ça pourra être un témoin d'une altération de la fonction myocardique, un patient qui a un antécédent d'infarctus, mais sans que l'épisode actuel soit aigu. Je pense que... Je n'ai pas très bien compris ta réponse. Je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'elle a répondu à ta question, docteur? En fait, pour ma question, je voulais un éclatement comment on peut relier le pronostic au taux de troponines? Est-ce que tu as compris sa question, Alain? Madame, c'est ce que j'ai compris, que les troponines, ils ont... On dose des troponines pour le diagnostic et les BNP pro-NTBNP pour le pronostic. D'accord. Donc, on doit ajouter les troponines et on doit doser encore les BNP et les pro-BNP. Pour savoir le pronostic. D'accord. BNP, bon. Déjà, déjà, ne serait-ce que sur le taux de troponines, tu peux avoir une idée du pronostic. Oui. C'est vrai que le BNP te donnera comme quoi il y aura des signes d'insuffisance cardiaque. Oui. Un peu plus avancé. Mais déjà, sur le taux de troponines... Troponines très élevées, ça donne une idée sur le pronostic. Ça veut dire que tu as plus de muscles nécrosés. Nécrosés, oui. Donc, ce n'est pas obligatoirement d'ajouter le BNP. Le BNP, effectivement, va te dire qu'il y a une souffrance et qu'il y aura une insuffisance cardiaque. Oui, oui, maintenant, exactement. D'accord, d'accord. Oui. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Merci. J'ai juste une question à Docteur Alain par rapport à la colchicine. dans le cadre du syndrome coronarien aigu. Pour ce que je connais, c'est que, pour l'instant, il n'y a que des essais cliniques. D'ailleurs, l'essai clinique Collin-Trail qui n'objective pas de l'efficacité de la colchicine à la phase aiguë. Je ne sais pas s'il y a d'autres études qui parlent de l'inverse. Merci, Docteur Locht. Bon, il y a une étude de Colcote qui a été utilisée chez des patients qui ont déjà présenté un épisode d'IDM, donc en prévention secondaire. Elle a montré une diminution de récurrence des épisodes d'IDM. Chez ces patients, en ce qui concerne ces recommandations, on est plutôt dans la présence du syndrome coronar aigu. Et dans l'étude de Colcote, ce sont des patients qui sont en prévention secondaire. Ça rejoint les syndromes coronaires chroniques. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Cette étude de Colcote, la colchicine a été utilisée pour des patients qui ont déjà présenté un épisode d'IDM. Donc, ce n'est pas un syndrome coronar aigu. Ce n'est pas un épisode... Donc, ça entre dans le syndrome coronar chronique et les recommandations n'ont pas parlé de la colchicine. Dans le syndrome coronar aigu. OK. Est-ce que... Tu es satisfait, Dr. Rucht? Oui, parce que jusqu'à... Même les études, il n'y a pas vraiment des... Ce n'est pas toujours les mêmes résultats. Donc, oui. Bon. Merci. Merci, madame. Excusez-moi. Oui, allez-y. Alors, pour l'étude... C'est qui parle. C'est Dr. Jubilé, madame? Oui, il faut se présenter. Pour l'étude Colcote, madame, j'ai déjà vu cette étude en préparant le syndrome coronar chronique. C'est une étude qui a pris deux groupes de patients. Donc, des patients qui ont fait des IDM. Donc, après 30 jours, ils ont donné de la colchicine chez un groupe. Et l'autre groupe, ils ont donné du placebo. Donc, c'est... Ils ont surveillé ces patients pendant deux ans. Et ils ont vu, en fait, l'effet de la colchicine. La colchicine, elle a diminué le taux de récidive d'IDM, d'AVC, de décès et d'événements cardiovasculaires en général. Donc, à peu près de 2 % par rapport à la colchicine. des deux groupes. Donc, ils ont trouvé une efficacité sur la prévention secondaire chez cette population. Mais, c'était surtout dans la prévention secondaire chez des patients qui ont déjà eu un IDM. Donc, pas chez des patients qui ont eu un IDM, donc, l'installation récente ou bien ça. Donc, ils ont parlé de ça en instrucant dans les prochaines recommandations. De ce qu'on a un chronique, peut-être qu'elle aura de la place dans les prochaines recommandations. C'est une étude qui est sortie en 2020. Après la recommandation de ce qu'on a un chronique, juste pour ajouter. par rapport à cette étude. J'espère bien qu'elle va être retenue, mais bon, il faut quand même d'autres confirmations. Oui. Oui, très bien. D'autres remarques, d'autres... Oui, madame, bonsoir. Bonsoir. C'est Benhar Smaïd. Je tiens tout d'abord à remercier pour sa présentation qui était riche et intéressante. Je voulais lui poser une question par rapport à la place du coroscanner dans le cas du syndrome coroner aigu ST-1. Merci. Tu réponds, Docteur Alak? Merci, Docteur Smaïd. Pour les patients qui sont en faible risque ischémique, l'alternative de la coronerographie est de faire une courte scalaire, surtout si le 2CG et les tropenies ne sont pas concluantes. Donc, à retenir qu'il ne faut le faire que si le risque est faible ou... OK. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est Docteur Hayal, je suis interne. Donc, je tiens à remercier à mon tour Docteur Alak pour sa présentation. J'ai une question par rapport au monitorage des patients admis pour NSTEAM. Il a parlé d'une surveillance de plus de 24 heures pour des personnes à haut risque de survenue d'arythmie majeure. Je me demande quels sont les critères pour juger qu'un patient est à très haut risque de survenue d'arythmie majeure. Voilà. Merci Khalar pour ta question. Bon, les critères de haut risque d'arythmie majeure pour décider de la durée de l'entourage. On a l'instabilité de l'hémodynamie que la France a un des exemples entrain de la reprécision des stéphos critiques des vaisseaux majeurs, des complications liées à la revascularisation percutanée et un score de graisse supérieur à 140. Donc, ici, le monitorage est jusqu'à 24 heures ou plus. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres ajouts ? Salim, tu peux dire quelque chose ? Tu peux ajouter autre chose ? Oui, bien sûr, madame. Je remercie pour la présentation. C'était un très bon topo. Elle a bien parlé de la question. On a très bien suivi. C'était très clair. Et on a parlé des choses qui étaient essentielles. Elle a bien expliqué la trithérapie, la gestion de la biothérapie, de la trithérapie. J'ai très bien apprécié. Il me reste juste une petite question. Si on veut, par exemple, utiliser une trithérapie, par exemple, en cas de F1, une fois, on dépasse le premier mois. Par rapport à la biothérapie, est-ce qu'on peut utiliser le prazugrel et le tigagrelor avec un AOD, par exemple, ou un AVK ? Parce que j'ai vu dans l'accommodation, maintenant, c'est un niveau de preuve qui est un peu faible, mais tout de même, on peut l'utiliser. Est-ce que tu confirmes, là ? Oui, monsieur. Bon, chez les patients qui sont en EFA, d'abord, on donne une trithérapie pendant une semaine et après, la stratégie standard repose sur une biothérapie à base d'un anticoagulant et un anticoagulant jusqu'à 12e mois. notamment le clopidogrel et soit le prazugrel. Exactement. Essentiellement, le clopidogrel. Oui, oui. On peut donner le clopidogrel, oui. Essentiellement, le clopidogrel avec soit un AOD ou bien l'AVK, mais est-ce qu'on peut utiliser le prazugrel ou le tigagrelor avec essentiellement l'AOD si on veut donner un AOD ? Je sais qu'on crie thérapie, mais ce n'est pas recommandé. Une recommandation sur le clopidogrel, surtout. Oui, mais si le risque de thrombose de sainte est très élevé, on peut utiliser le prazugrel. Oui. D'accord, mais en biothérapie, essentiellement. Oui, en biothérapie. D'accord, mais c'est une association avec un AOD. Pardon ? Avec un AOD au sainte. Oui, avec un AOD. C'est un niveau de preuve qui est de A ou de B, si je me rappelle bien, mais ça a évité. Si on peut utiliser le clopidogrel, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, je te remercie, pour le topo. C'était très bien fait. On a bien suivi. Oui, merci pour faire ça. C'était très bien. Voilà, je n'ai pas de remarques. OK. À mon tour de te remercier, c'est vrai qu'il y a de l'effort. Mais bon, la remarque que je vais faire, mais pas pour toi, mais pour les topos que vous faites, ce sont des topos qui se répètent chaque année. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Il vaut mieux essayer, laisser le temps. Par exemple, je me souvenais, moi, le syndrome coroner, c'était moi, on l'a traité, je me souvenais, je l'ai traité moi-même il y a moins d'un an. Donc, il faut essayer d'espacer un petit peu ces topos pour qu'il y ait un peu plus de nouveautés. Il y a beaucoup de sujets à traiter, mais c'est bien. Donc, cette remarque, je vais la faire plus tard pour les personnes qui vous donnent les questions et qui planifient les questions. s'il n'y a plus de remarques, je crois qu'on va clore, sauf si quelqu'un veut dire quelque chose. Il n'y a plus rien à dire. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est docteure Esther. Moi, ça va être une question, mais ça va plutôt être une petite préoccupation d'ordre pratique. On a bien vu que dans la présentation du docteur Allah, les patients qui présentaient un syndrome coronarien et qui parallèlement faisaient un arrêt cardiopératoire récupéré ou encore un choc cardiogénique n'étaient plus considérés comme à très haut risque, mais à haut risque. Par conséquent, ils avaient une stratégie invasive qui serait faite dans moins de 24 heures, plus de deux heures. Est-ce que moi, je me pose la question de savoir est-ce que ça ne doit pas être vraiment contextualisé parce qu'un patient qui fait quand même un est-sémoin et qui fait un arrêt cardiopératoire ressuscité ou un choc cardiogénique, ne faire une stratégie invasive que dans les 24 heures plutôt que dans les deux heures? Est-ce que vraiment, on ne doit pas, dans notre pratique quotidienne, plutôt contextualiser ça? Tu réponds à l'air? Oui, justement, madame, je me suis posée la même question, mais ce sont une stratification de risque, les critères de haut risque qu'il y a et sont clairs. Oui, écoute, je vais dire un mot et puis après, je vais laisser Salim répondre parce que lui, il est tout le temps dans cette situation. ça dépend du matériel, ça dépend du team, ça dépend de beaucoup de choses. C'est vrai que si on a un, si on peut prendre le malade dans les deux heures, c'est avec les moyens qu'on possède et surtout quand c'est, bien sûr, post-syndrome coronaire en rapport avec une lésion de l'artère qu'il faut sauver. mais si le contexte ou le matériel ou l'équipe n'est pas habilité à faire ça, je crois que tu as raison et il faut temporiser. Donc, je vais donner la parole à Salim qui nous dira ce qu'il pense. Salim ? Oui, madame. En fait, je pense que la question d'Esther, c'est, elle parle de pourquoi on fait une coronagraphie dans les 24 heures et pas immédiatement après un arrêt cardiaque. C'est ça. En fait, dans ces nouvelles recommandations, il y a deux choses. On parle de critères à haut risque chez les patients. Il y a deux nouvelles indications. Un arrêt cardiaque récupéré sans sud-decage segment ST et le sud-decage transitoire. Ils ont indiqué de ne pas faire une coronagraphie immédiatement mais dans les 24 heures. Pourquoi pas ? C'est sur la base de deux études. La première qui a regroupé tous les patients qui ont fait un arrêt cardiaque. Pardon, excusez-moi. C'est une étude qui a parlé de tous les patients qui ont fait un arrêt cardiaque. Quand on a un sud-decage, c'est évident. Il faut faire rentrer le patient immédiatement dans la salle de cathé. Mais pour les patients qui n'ont pas de sud-decage, on trouve des lésions coronaires uniquement dans presque 30 à 50 % d'écarts. Donc, un patient sur deux qui a une lésion coronaire qui doit être revascularisée immédiatement. C'est pour ça que le fait de trouver une lésion et la revasculariser ça ne change rien au pronostic parce qu'il y a aussi le pronostic neurologique. La deuxième étude concerne le sud-decage transitoire. Il n'y avait pas de bénéfice à faire une coronagraphie immédiate chez ces patients-là et on a recommandé de réaliser la coronagraphie dans les 24 heures et pas immédiatement. Merci. Il a répondu à ta question, Esther ? Oui, oui, oui. Oui, oui, madame. OK. D'accord. Donc, s'il n'y a plus d'autres remarques, on va clore cette session. À bientôt, à demain. Merci, madame. Allez, bonne soirée. À demain. Merci, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada